Bonjour et soyez les bienvenus sur Bip TV pour une édition spéciale du Bip Info. Au lendemain du premier tour des élections présidentielles, nous sommes en compagnie de deux représentants des deux forces en présence qui joueront au second tour. André Léniel pour le Parti Socialiste, maire d'Issoudin, secrétaire général de l'Association des maires de France. Bonjour. Et Jean-François Maillet pour l'UMP, sénateur maire de Châteauroux. Bonjour. Merci à tous les deux de débattre. Nous avons un petit peu moins de 15 minutes et nous devrons essayer de respecter l'égalité du temps de parole. Vous aurez donc à temps donné pour chaque question posé. Un petit rappel d'abord en image avec ces chiffres sur le tableau des résultats du premier tour au niveau national. Des chiffres qui sont officiels depuis ce matin, effectivement, chiffres ministères de l'Intérieur. 28,63 pour François Hollande. 27,18 pour Nicolas Sarkozy. 17,90 pour Marine Le Pen. Ensuite, arrivant en troisième position, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, qui est en dessous des 10%. Et puis dans la deuxième partie, effectivement, du tableau, on va retrouver les cinq autres candidats. Eva Jolie pour les Verts, 2,31. Nicolas Dupont-Aignan, 1,79. Alors, nous vous proposons que ce soit le représentant du candidat arrivé en tête qui s'exprime le premier, André Léniel. Jean-François Maillet, vous aurez donc la charge de conclure. André Léniel sur le score national de François Hollande. Et en même temps, sur la participation assez importante, finalement, des électeurs. On a parlé de vote de crise, de vote sanction. Pour vous, vote d'espoir. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Mon premier constat, c'est effectivement que les Françaises et les Français se sont mobilisés et, contrairement à ce qu'on disait, se sont intéressés à cette élection et ont voté. Mon deuxième constat, c'est un vote de rejet du président sortant, manifestement. Et mon troisième constat, c'est la volonté du changement. Et la volonté du changement, aujourd'hui, elle s'incarne, bien entendu, dans le fait que François Hollande est arrivé en tête à ce premier tour, alors que le président sortant avait fait du leadership du premier tour un enjeu majeur. C'est donc un échec pour lui. Et donc, aujourd'hui, le choix qui est proposé aux Français est simple. C'est continuer ou changer. Et le candidat du changement, c'est François Hollande. Moins d'une minute. Jean-François Maillet, Nicolas Sarkozy, un petit point ennemi en dessous de son challenger. On l'a dit, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président sortant se retrouve en deuxième position. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne, aujourd'hui traversés par la crise. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un seul chef d'exécutif qui a résisté à la crise dans les pays voisins. Seul Sarkozy a résisté. En y laissant des plumes, c'est évident. L'anti-sarkoziste dont on a beaucoup parlé est, à mon sens, une pure invention, parce que malgré la crise, Sarkozy garde à peu près sa clientèle habituelle. C'est-à-dire qu'il est à 27 quelque chose pour cent. Ce qui n'est pas un échec total. Et je crois qu'on le reverra, on s'en rendra compte au second tour. Voilà. Sur la participation, peut-être ? La participation a été bonne. C'était prévisible. Sauf quelques niches. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que je ne parle pas des chiffres de M. Hollande. Ce n'est pas mon problème. Je considère que le score de Marine Le Pen mérite beaucoup d'attention, beaucoup d'interrogations. Je pense qu'il va falloir cesser de considérer les électeurs du Front National comme des sous-citoyens, animés par d'un xénophobie, ou tout ce qui peut être dit, qui sont, à mon avis, des âneries. Ce sont des Français comme les autres. Ils s'expriment parce qu'ils ne sont pas contents. Et ceux-là, on va bien voir ce qui va se passer dans 15 jours. Alors, on va y revenir, justement, si vous le voulez bien, puisqu'on va s'intéresser aux résultats du département de l'Indre. Vous êtes tous les deux représentants dans ce département. On va regarder le tableau. Voici les scores des dix candidats sur le département. On est sensiblement sur les mêmes... Sensiblement, on va dire, sur ces mêmes résultats. On reviendra peut-être dans le détail après sur certaines communes. En tout cas, vous avez parlé du score du Front National. Il est très important dans certains cantons, le canton de Saint-Christophe-en-Bazel, par exemple, certaines communes où Marine Le Pen arrive en tête. Anjouin, Villegouin, Villentrois, Prunier, Baudre, Buxeuil ou encore Gelébois. Effectivement, on va regarder sur la deuxième partie du tableau, là aussi, les scores. Et je lis largement en dessous des 2%. C'est aussi ce qui peut faire cette différence sur ce qu'il y a sur ce département. Donc, on rebondit, André Léniel aussi, sur le score, effectivement, du Front National dans le département. Comment, justement, vous devez-vous prendre les électeurs ? Alors, il y a plusieurs faits marquants. Il y a le fait quand même que François Hollande ait 5 points au-dessus de la moyenne nationale dans le département de l'Indre. Il ne faut quand même pas passer sous silence, ce qui me paraît l'essentiel, parce qu'il y a un gros écart dans le département de l'Indre. Deuxièmement, oui, il y a un vote de colère. Oui, il y a un vote de colère qui s'est incarné, pour certains, dans le Front de Gauche, pour d'autres, malheureusement, dans le Front National. Et bien entendu, quand il y a un vote de colère, il faut en rechercher les causes. Et les causes, nous les connaissons. C'est le mépris dans lequel on tient beaucoup trop de concitoyens en permanence. C'est la crise sociale. C'est bien entendu la crise de l'emploi. C'est le recul du pouvoir d'achat. Mais sur tous ces sujets, c'est un échec du président sortant et de sa majorité. Sur tous ces sujets, c'est le bilan Sarkozy qui est condamné. Et derrière ces votes, qui sont des votes de colère, c'est bien entendu la volonté de changement qui s'exprime. Et cette volonté de changement, c'est vers François Hollande au deuxième tour qu'elle se tournera. Et je crois qu'il faut que nous soyons capables d'apporter pour ce deuxième tour à la fois les clarifications, les grands axes de campagne, c'est en définitive assez simple. Redressement et justice. Redressement parce que la France est dans une situation complexe, difficile. Et justice parce que c'est ce qui a le plus manqué ces cinq dernières années. Un mot sur les résultats dans le département. Il soudain porte François Hollande à 37,06%. C'est votre ville, traditionnellement aussi à gauche, là aussi. Vous êtes plutôt satisfait de, en tout cas, ces scores sur le département. C'est sept points de plus que lors des dernières élections présidentielles. Et j'ai regardé ce qui se passait au niveau régional. Et soudain, je parle des villes, pas des toutes petites communes, où il peut y avoir parfois des scores très contrastés. Mais parmi les villes de la région centre, il soudain est la ville qui donne le plus fort score à François Hollande. Donc j'ai le sentiment que je peux dire, en toute humilité, mission accomplie. Jean-François Maillet, sur les scores du département de l'Indre, principalement, Châteauroux a, une nouvelle fois, un peu avancé en direction de la gauche par rapport à 2007. L'Indre, en général, Châteauroux en particulier, est un territoire de gauche ou de centre-gauche, mais qui a plutôt tendance à se gauchir. Tout le monde le sait, tout le monde le ressent. On peut l'analyser commune par commune. Concernant le Front National, parce que c'est ça l'élément important, on peut imputer ça à Nicolas Sarkozy, vous avez raison de le faire, ça vous arrange pour le second tour. C'est un constat. C'est un constat mathématique. La vérité, c'est que, aussi, c'est que, on voit bien que le centre s'écroule au moment où les extrêmes se renforcent. Malheureusement, en France, on n'est pas doué pour le bipartisme. Dès qu'on essaie de se rapprocher un peu, ou qu'un centre se crée, immédiatement, il y a la contrepartie à gauche et à droite. C'était Mélenchon, ça a été Le Pen. Et c'est un peu désolant. Malheureusement, on vit comme ça. Alors, dire que c'est à la faute de Sarkozy, je n'y crois pas du tout. Vous savez, Sarkozy, le deuxième tour va être intéressant quand même. Il a fait un premier tour à neuf contraints. Neuf contraints. Avec une presse qui a été assez odieuse, il faut bien le dire. Cette fois-ci, ça va être un contraint. Et le référendum anti-Sarko, ça peut devenir un référendum à deux têtes. Voilà. On va pouvoir juger programme contre programme, détermination contre détermination, courage contre courage. Et là, il apparaîtra peut-être une vérité un peu différente. Mais moi, je ne critiquerai pas François Hollande. Ce qui m'intéresse, c'est la prestation de celui que je soutiens. Très bien. On est à peu près dans les temps. C'est plutôt pas mal pour l'instant. On va faire une petite pause. Et justement, vous avez lancé cette thématique, la presse, la campagne. Comment les gens ont ressenti un petit peu cette campagne présidentielle 2012 ? Petit tour au sortir des urnes dans plusieurs bureaux de vote du département sur cette question de la campagne, de cette présidentielle. Ça nous permettra de rebondir juste après. C'est un reportage réalisé par Philippe Rioux. Bon nombre d'observateurs politiques ont qualifié la campagne du premier tour des présidentielles 2012 de campagne plate, sans surprise, sans beaucoup d'intérêt, voire même ennuyeuse. Un sentiment partagé par la très grande majorité des électeurs dimanche dernier à la sortie des urnes. Il y avait beaucoup de choses à apprendre, mais on n'en a pas appris beaucoup. Franchement, c'est une campagne qui ne m'a pas du tout intéressé parce qu'on n'a vraiment pas parlé des problèmes des Français. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Dans les bureaux du centre-ville de Châteauroux, même analyse. À moyenne, pas très intéressante sur le plan international, j'ai trouvé. A voté. Aucun candidat ne m'a vraiment séduit. Et j'ai fait un peu un vote par défaut, on va dire. Par extraordinaire, ce n'est pas très emballant. Mais enfin, je crois quand même que les candidats nous ont quand même bien fait part de leurs propositions. Alors maintenant, on verra ce soir. Et aux Poissonnets, malgré une ambiance presque familiale, là aussi, beaucoup de déceptions. Il n'y avait pas de règlement, des problèmes de fond. Je pense qu'il manquait un peu de fond dans cette campagne. C'était un peu survolé. Peut-être qu'au deuxième tour, ça va se décanter. Mais là, pour l'instant, c'est... Moi, je trouvais qu'elle n'était pas passionnante. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que je comprends que les gens aient beaucoup de peine à se décider. On survole un peu la campagne en disant des choses qui peuvent attirer les gens, mais pas sur le fond du problème. C'est comme d'habitude, il n'y a pas eu trop de changements. Ils se critiquent les uns aux autres quand ils sont ensemble, enfin, leur meeting. Et puis, ils ne disent pas trop ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont préparer. Donc, on a attendu l'enveloppe et puis on a lu ce qu'ils proposaient, quoi. Participation importante, mais au dire des électeurs, une campagne décevante. Un paradoxe que doivent maintenant résoudre les vainqueurs du premier tour, avant l'échéance du 6 mai prochain. Voilà pour ces réactions. Alors, votre réaction sur la campagne. Quel bilan faites-vous de cette campagne ? Et puis, la question subsidiaire. Est-ce que c'est une nouvelle campagne qui s'ouvre aujourd'hui ? Un peu ce qu'a exprimé Jean-François Maillet. Votre réponse, André Léniel. Écoutez, les citoyens qui ont été interrogés ont réagi comme ils le souhaitaient. Ils ont dit ce qu'ils en pensaient. Moi, ce que je constate, c'est que malgré ces critiques sur la campagne, il y a eu un taux de vote tout à fait considérable. Et puis, c'est vrai qu'avec 10 candidats, avec cette règle de la dernière période où c'est l'égalité absolue entre tous les candidats, ça éteint complètement les capacités de débat et de proposition. Donc oui, bien entendu, le deuxième tour va être un tour de clarification. C'est un deuxième tour où là, il n'y a que deux candidats. Ça va permettre que chacun exprime ses positions, exprime ses priorités. Ça a déjà été fait, mais ça a été dilué parce qu'il y avait 10 candidats qui, souvent, étaient dans l'anecdote et qu'on ne permettait pas d'aller au fond des choses. Donc oui, j'espère bien que ce deuxième tour va permettre d'aller au fond des choses. Ça va permettre pour François Hollande de dire ses priorités, de répéter, mais d'approfondir ses priorités. L'emploi, la jeunesse, le pouvoir d'achat, la volonté de transformer l'Europe qui, aujourd'hui, est une machine à amplifier la crise. Voilà, ce sont des axes essentiels sur lesquels le deuxième tour devra se faire. Jean-François Maillet. Oui, si vous voulez, ce que disent les gens, finalement, c'est le reflet de ce premier tour qui est un premier tour assez banal, assez médiocre, qui n'a décidé de rien. Parce que 1.30, 1.32, ça n'est strictement rien du tout. Tout est à faire, tout est à faire. Il y a, dans notre discussion, le mot crise a été employé une fois par André Léniel. Moi, je ne l'ai pas encore employé. C'est comme si la crise n'existait pas, alors que le vrai problème, c'est la crise. Et là, je suis convaincu que Nicolas Sarkozy, qui a eu un comportement extrêmement efficace et finalement... Non, non. Si, 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 très efficace. On ne peut pas dire ça. Si, très efficace. C'est pas ce que les Français pensent, manifestement. Mais les Français, ils sont ce qu'ils sont. Les Français sont très politisés. Aujourd'hui, Sarkozy a eu les bons gestes au bon moment vis-à-vis des Allemands, vis-à-vis des Américains. Et on ne s'en sort pas si mal que ça. En termes de chômage... Il va falloir convaincre un autre électorat, effectivement, les troisième, quatrième, cinquième candidats, électeurs de ces candidats qui arrivent après pour rassembler. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, chacun va avoir ses arguments. Si je voulais critiquer François Lach, je dirais qu'il n'a pas réussi grand-chose jusqu'à maintenant, y compris en tant que secrétaire national du Parti Socialiste. Je crois qu'il a été 20 ans député. J'ai appris qu'en 20 ans, il avait fait deux propositions de loi, qui étaient d'ailleurs la dernière, il y a deux mois, qui étaient totalement bidons. Est-ce qu'il a dû se rendre compte que c'est la vérité, André Léniel ? Mais non, parce que vous savez bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Réponse très rapide, André Léniel. C'est la vérité. Réponse très rapide, André Léniel, et après, on terminera. 20 ans de parlementarisme, deux propositions de loi, il n'a pas dû passer beaucoup de temps à l'Assemblée. Toutes les propositions de loi socialiste étaient bien entendu vues par le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui était François Hollande. Donc vous ne pouvez pas faire ce type de décompte qui n'a pas de sens, et vous le savez, vous êtes parlementaire. Simplement, moi, ce qui m'intéresse sur le fond, c'est aujourd'hui quelle proposition ? Nicolas Sarkozy, son bilan, c'est son boulet. Et nous savons bien que son bilan, c'est malheureusement aussi son programme. Et aujourd'hui, il y a une immense majorité de Français qui ne veut pas qu'on continue sur la base de ce que nous avons vécu depuis cinq ans, cette présidence au service des riches, cette volonté d'injustice permanente que nous avons vécue, et puis ce déclin. Enfin, on nous avait annoncé 5% de taux de chômage pour la fin du quinquennat. Nous en sommes à 10. On nous avait annoncé que la croissance, je me rappelle l'expression de Nicolas Sarkozy, il irait la chercher avec les dents. Manifestement, il a perdu son dentier. Et quant à ce qui concerne le pouvoir d'achat, il s'était proclamé le président du pouvoir d'achat. Et nous voyons ce qu'il en est. Donc, soyons sérieux, le bilan, c'est un véritable boulet pour Nicolas Sarkozy, et personne n'a envie de reprendre pour cinq ans le même boulet au pied. Jean-François Maillet, vous avez 30 secondes pour conclure, peut-être sur la mobilisation, là, dans ces 15 jours qui viennent. Non, 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 ça mérite une réponse. Encore une fois, vous oubliez complètement la crise, ça vous arrange. Boulet, bilan, boulet, ben non, son bilan n'est pas un boulet. Il a affronté la crise, il l'a affronté courageusement, efficacement. En termes de chômage, en termes de finances, mais bien sûr, il faut payer la crise, voilà. Et ça, c'est absolument inévitable. Et regardez la situation des pays qui nous environnent, ça n'a rien à voir avec la France. Pour l'instant, les retraités sont payés, ils sont payés huit jours plus tôt qu'avant, ils ont été augmentés, c'est pas le cas ni en Espagne, ni en Italie, ni en Grèce, ni en Angleterre. Eh bien, pour ça, je crois que Nicolas sera reconnu à un moment donné. C'est bilan boulet, ça ne peut pas, vous ne pourrez pas raconter ça 20 fois par jour, pendant 15 jours. Je comprends que la formule vous déplaise. Malheureusement, elle est tout à fait représentative de la période que nous venons de vivre. Oui, très bien. Bon, ce sera le mot de la fin en tout cas. L'équilibre a été à peu près respecté. On a dépassé deux petites minutes en tout cas à la durée de ce journal, mais c'était très intéressant. Merci une nouvelle fois à vous deux d'être venus débattre sur ce plateau le lendemain du premier tour des élections présidentielles. La suite des programmes sur BIPTV, le Mac des Sports, l'Ebdo des Assos. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada